Alain Crivine, 68 c'était il y a 40 ans, vous aviez 26 ans. Qu'est-ce qui vous reste 40 ans après de ce mois de mai 68 ? Moi, les souvenirs que j'ai, que ce soit en bas des HLM, que ce soit dans la rue jusqu'à 2h, 3h du matin, au quartier latin, mais même ailleurs, c'est les gens apprennent à se connaître. Les gens se parlent, les gens sont délivrés, les gens se libèrent. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas limiter ça, comme certains aujourd'hui qui veulent éviter l'essentiel à une révolution culturelle et sexuelle. Mais c'est vrai que vous avez des gens qui se mettent à faire de la poésie et qui ne sont pas des poètes. Les plus beaux mots d'ordre de 68, sous les pavés, la plage, etc. Ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas les ségales de l'époque qui les ont trouvés, c'est sorti comme ça de l'imagination. D'autres ont pris leur guitare et ont fait bon. Mais donc, c'est ce climat de libération totale, de millions de gens qui prennent conscience de leur force et comme dirait l'autre, que tout est possible. Et puis, on a en même temps le début, mais c'est le début du début, d'une nouvelle classe ouvrière, celle qui aujourd'hui a explosé, que moi, je pense, fait partie de la classe ouvrière. Les gens qui aujourd'hui sont derrière les ordinateurs, les techniciens, les employés, les gens de bureau, etc., qui sont aussi indispensables que les ouvriers, mais qui viennent avec de nouvelles revendications. Et 68, c'est au milieu. Et souvent, on fait une erreur. Par exemple, je crois que 68 a accéléré la prise des consciences des femmes, par exemple, de leur oppression, mais le mouvement de libération des femmes va venir après 68. Est-ce que 40 ans après, dernière question, la jeunesse d'aujourd'hui a autant de raisons, ou plus de raisons, de se révolter que la génération de leurs parents ? Moi, je ne dirais pas seulement la jeunesse. Je pense que les trois quarts de la société, absolument, on a plus de raisons de se révolter aujourd'hui qu'en 68. C'est à la fois plus difficile et plus facile. Je vous donnerai deux exemples. En 68, il y avait 400 000 chômeurs, il y en a plusieurs millions. En 68, les problèmes d'écologie n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui. Là, les attaques contre l'environnement, il y a eu depuis Tchernobyl, le climat, etc., les OGM. En 68, je pense que les conditions de travail, les fins de mois étaient plus faciles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, des millions de gens n'arrivent plus à terminer les fins de mois. Il y a le démantèlement du service public qui n'existait pas en 68. En 68, les étudiants en étaient 400 000, mais la plupart n'en travaillaient pas. On était tous originaires de la bourgeoisie. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'étudiants, mais plus de la moitié travaillent. D'où la liaison salarié-étudiant est beaucoup plus facile. Travaillent pour payer leurs études. Il y a des guerres partout dans le monde. Il y a des millions de gens qui meurent du sida uniquement pour des raisons de fric, parce qu'il n'y a pas les médicaments. Ça coûte trop cher. Je crois franchement, on a plus de raisons de se révolter aujourd'hui qu'en 68, mais c'est à la fois plus difficile, à la fois plus facile. Et c'est en tirant les enseignements de 68 que je crois qu'on peut préparer, mais dans toute autre condition. L'histoire ne se répète jamais, mais à 68 qui réussissent. Voilà Alain Crévine. 68. Le film de Patrick Krottman sur 68. Ça, c'est pour vous. Merci. Nos années chocs, collection dirigée par Patrick May, avec des textes de Kili, d'Irène Frein, de Jean-Claude Carrière, de Jean-Marie Perrier, etc. Ça, c'est l'album magnifique de 68. Et puis 68, ça le concerne directement le général des femmes. Alors ça, c'est Michel Torriac, vivre avec De Gaulle. C'est les derniers amis qui l'ont approché. Vous, 68, évidemment, vous n'étiez pas là. Non. Vos parents, vous en ont parlé beaucoup ? Mes parents m'en ont parlé, bien entendu. Puis je crois qu'au-delà de la famille, au-delà même du réseau militant, il y a une espèce de filiation comme ça, souterraine. C'est une référence instinctive comme ça, à chaque fois qu'il y a une explosion sociale. On a des jeunes qui arrivent, et c'est le cas encore aujourd'hui. Il nous faut un nouveau mai 68. Voilà. Et quand je parlais de nouvelle génération politique, aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer avec les lycéens. D'ailleurs, je les salue, parce que là, ça fait maintenant quoi ? En France, ça fait maintenant pratiquement 5 ans que chaque année, il y a une explosion de la jeunesse. Des étudiants, des lycéens, des jeunes des quartiers populaires, avec la révolte des quartiers populaires, où même la thématique de mai 68 venait aussi. Une espèce comme ça de référence abstraite. Alors, c'est pour ça que c'est important d'en discuter, en effet, dans le détail, de savoir ce que ça a été et ce que j'aime dans le discours d'Alain Crivine ou de Daniel Ben Saïd ou d'autres. C'est de dire qu'eux, ils n'envisagent pas mai 68 comme des anciens combattants, parce que comme ils aiment le dire, on envisage mai 68 comme anciens combattants quand on pense que ce combat-là est derrière soi. Et eux, ils pensent que ce combat-là est encore devant eux. Et pour moi, c'est le plus important. Et c'est là où il y a une connivence générationnelle. Et c'est ça qui est important à rappeler. C'est que mai 68, ça a d'abord été une grève générale. Des millions de grévistes. Des millions de grévistes qui fait que, je pense, même si je n'y étais pas, qu'au mois de février 1968, les patrons devaient expliquer, comme ils le font aujourd'hui, qu'augmenter les salaires, c'était parfaitement impossible parce que l'économie allait s'écrouler. Et au mois de juin 1968, ils m'étaient obligés d'expliquer que finalement, augmenter les salaires de 30%, c'était possible. Entre deux, il y avait une grève générale. Et je crois que c'est important. Alors maintenant, c'est vrai que c'est toute proportion gardée. Moi, ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas mon rapport à l'histoire. Je n'ai pas de vision comme ça mythique. Ce n'est pas l'idée. Je suis avec mon temps. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose, je termine là-dessus, mais qui me différencie aussi d'une autre génération. Enfin, je n'aime pas le mot génération 68, par ailleurs. Mais il y a des responsables politiques aujourd'hui qui parlent beaucoup de mes 68 comme des anciens combattants et qui s'adressent à ma génération et à celle qui vient derrière en expliquant finalement qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien vu, qu'on n'a rien vécu, qu'eux, ils ont tout fait, qu'ils savent à peu près tout. Et je crois qu'il y a un point commun, c'est que pour certains d'entre eux, ils étaient bourrés de certitude en mai 68. Ce n'est pas le cas de Côte-Bendit. Ce n'est peut-être pas le cas de Côte-Bendit. Ce n'est pas le cas non plus d'Alain Crivine. Mais je veux dire, il y en a en mai 68, on ne va pas les nommer, mais qui ont célébré le petit livre rouge, par exemple, qui étaient persuadés qu'il y avait un modèle, clé en main, que c'était comme ça, que ce n'était pas autrement. En mai 68, si j'ai bien compris, on secouait le cocotier et les militants tombaient. Il fallait choisir son camp camarade. On rejoignait les trotskistes, les anarchistes, les maoïstes. Et puis, on avait beaucoup de certitudes. Moi, ce que je revendique pour ma génération, c'est le droit au doute. Moi, j'ai peur du ridicule. Je crois qu'il y a le bilan des expériences révolutionnaires du passé qui pèse énormément sur ma génération et sur beaucoup d'autres. Je veux dire, quand on se dit révolutionnaire aujourd'hui, on vous dit tout de suite que les idées socialistes, c'est ce qui s'est passé à l'Est. Moi, ça n'a jamais été le cas, mais je veux dire, le bilan du stalinisme, en plus des dizaines de millions de morts, c'est d'avoir discrédité pour des générations entières l'idée même qu'une autre société, que la société capitaliste, est encore possible. Et du coup, l'enjeu aujourd'hui, et moi, je l'assume, c'est d'avoir ce part de doute, de dire qu'il faut réinventer, refonder un nouveau projet de société. Et qu'il y a une autre voie. Et qu'il y a une autre voie qui est possible et qu'on n'a pas de projet de société clé en main, mais qu'on a au moins cette volonté-là. Voilà. Alors, c'est votre émission, cher Olivier Besancenot, vous avez choisi toutes les séquences musicales. Et l'autre jour, je vous ai vu très heureux dans mon bureau quand je vous ai passé Jean Ferrat. Parce que Jean Ferrat fait partie des grands auteurs qui ont merci à votre adolescence. Il nous regarde, là, en Ardèche. On écoutera deux chansons de lui. « Ma France », vers 19h, et tout de suite, « Dans la jungle ou dans le zoo », vous avez choisi vous-même cette chanson. C'était l'album de Jean de 91. Et à l'époque, déjà, il évoquait l'opposition entre le monde capitaliste, ce qu'il appelait la jungle, et le monde contemporain, le zoo. Jean Ferrat, c'est pour vous. Ainsi donc, ainsi donc, il n'y aurait plus rien à faire qu'à mettre la clé sous la porte de ce château sombre et désert. Sous-titrage Société Radio-Canada